Allez, c'est parti pour ce récap du conseil municipal du 12 décembre. Alors c'est un conseil qui, sur le papier, était assez long parce qu'on avait 37 délibérations. Dans les faits, c'était plutôt court parce qu'il y avait beaucoup de délibérations très administratives. Mais le problème quand même d'avoir autant de délibérations, c'est qu'on n'a pas le temps de tout bien regarder. Donc on laisse passer des choses sans vraiment se rendre compte. Et du coup, dans mon récap, je ne vais me concentrer que sur 4 délibérations. Alors celle qui concerne les permis de construire de la rue des Potiers, celle qui concerne l'association du métro 4, celle qui concerne les tarifs municipaux et puis le contrat entre le département et la ville. Et puis à la fin, je reviendrai sur quelques questions et autres informations intéressantes. Alors le conseil municipal a commencé très fort avec les 3 premières délibérations sur un permis de construire rue des Potiers. En fait, c'est tous ces nouveaux bâtiments qui ont poussé rue des Potiers juste après le pont. Et en fait, il y a eu... Donc les riverains ont fait un recours contre ce permis de construire. Et le juge a en gros demandé à ce que le permis de construire soit modifié pour pouvoir être valable. Et de cette décision du juge, on obtient les 3 premières délibérations du conseil municipal. Sauf que dans ces délibérations, on n'a aucun détail. Rien de nous expliqué. On ne nous explique pas justement ce contexte de l'arrêt du juge. On ne nous donne pas les éléments. Et on nous demande de voter là-dessus. Alors moi, ce que j'ai porté comme discours, c'est de dire que je n'avais pas les éléments pour pouvoir me décider et voter pour ou contre cette délibération. Notamment sur la première qui me gêne beaucoup. Puisqu'en fait, c'est une délibération dans laquelle on vient dire qu'on remet dans le domaine public une voix. Je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail, sinon ça va être très long, mais je vous mets les photos pour que vous puissiez mieux comprendre. Mais en gros, on nous dit qu'on va maintenir ce sentier dans le domaine public alors qu'on n'a aucune preuve du fait que c'était dans le domaine public avant. On va dépenser 50 000 euros pour élargir cette même centre pour que ça devienne vraiment un sentier officiellement. Et puis, on va créer un nouveau sentier dans un square qui n'était pas prévu pour que tes balcons soient possibles sur le bâtiment. Bon, voilà, c'est assez technique, ça a fait coller beaucoup donc. Il y a beaucoup d'articles sur les différents blogs, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller regarder ou à me demander. Puis, j'essaierai de faire un truc un peu plus clair précisément là-dessus. La deuxième délibération dont je voulais vous parler, c'est celle qui concerne l'adhésion de la ville de Fontenay à une association des élus et des villes pour le prolongement de la ligne 4 du métro. L'idée serait que le RERB soit remplacé à partir de Bourg-la-Reine jusqu'à Robinson par le métro 4 qui, lui, serait prolongé entre Bannu, Lucie et Aubrac jusqu'à Bourg-la-Reine. Alors là, c'était un débat assez difficile et pour moi, c'était assez difficile de me positionner et j'aimerais bien avoir votre avis d'ailleurs sur ce projet parce qu'on est tous d'accord sur le fait que le RERB, ça ne fonctionne pas, qu'il va falloir trouver des solutions pour le long terme. Et quelle est la meilleure solution ? Moi, du coup, je me suis abstenue de cette délibération parce qu'il y en a qui sont contre en disant que ça ne va nous faire qu'abandonner encore plus le RERB en attendant, faire beaucoup de travaux, avoir un impact écologique très important. Mais en même temps, je me dis que c'est une solution peut-être à explorer, peut-être pas la seule d'ailleurs. Ensuite, nous avons eu un vote sur les tarifs municipaux que la ville, enfin la majorité du coup, veut augmenter de 10% l'ensemble des tarifs municipaux hors les tarifs réglementés comme ceux des crèches. Alors nous, nous nous sommes complètement contre parce que 10%, on est au-dessus de l'inflation. Donc ça veut dire qu'on fait peser sur les utilisateurs fontenésiens l'inflation et plus. Donc on se fait en fait de l'argent sur leur dos. Donc voilà. Et ensuite, on a appris entre les lignes, pendant le conseil municipal, pendant que l'adjoint expliquait sa délibération, que la location des salles municipales allait dorénavant être payante à un montant de 50 euros par association, sans en savoir plus, sans en avoir plus d'informations parce qu'en fait, c'est une décision du maire. Il n'y a pas besoin de le voter. Et donc là-dessus, on a un sujet quand même parce qu'on a... Voilà, il va falloir creuser le sujet parce que c'est quand même très impactant, je trouve, 50 euros pour une association. Enfin, la dernière délibération, c'est celle qui concerne le contrat entre le département et la ville. En fait, le département, tous les trois ans, fait un contrat pour financer des actions que la ville veut entreprendre. Et là, donc, dans ce contrat, nous avons cinq opérations. La création d'un parcours nature intergénérationnel. Alors en fait, ça veut dire réaménagement du parc Sainte-Barbe. Ça veut dire le marché. Refaire le marché de nouveau et refaire la rue et l'arrivée au marché. Je ne vois pas ce qui est intergénérationnel ni très nature. La seule chose nature, c'est une ferme pédagogique dans le parc Sainte-Barbe. Voilà, donc j'ai critiqué évidemment. Rénovation de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul. Bon, c'est vrai qu'elle n'est pas en super état. On peut se l'accorder. Rénovation du groupe scolaire des Hormeaux. On en a déjà parlé. Création d'un espace solidarité petite enfance. Alors là, j'étais hyper énervée parce qu'en fait, c'est une ancienne crèche qui avait 60 berceaux qui se retrouvent avec eux. Maintenant, le but, c'est de faire 15 berceaux en crèche privée. Et la dernière opération, la rénovation du gymnase des Père-Vanches. En plus de ça, le département finance le fonctionnement de nos crèches et de notre relais assistance maternelle. Voilà, pour une certaine partie en tout cas. Et pour terminer, ce dont je voulais vous parler, ce n'est plus des délibérations, c'est la partie questions. Alors déjà, il y a un fontenaisien qui avait envoyé une question pour le conseil municipal. Donc n'oubliez pas, en tant que fontenaisien, vous pouvez le faire, vous avez le droit. Le maire, il répond en fin de conseil municipal. Et ensuite, on a appris aussi à ce conseil municipal la fin de la captation vidéo des conseils. Donc vous vous souvenez, avant, vous pouviez les voir en direct sur Facebook et YouTube et puis les regarder après. Et bien, c'est fini. Donc voilà, en gros, il a dit que ça coûtait trop cher, que ça coûtait 5000 euros par conseil municipal. Donc ce n'était plus possible, qu'il fallait qu'ils arrêtent et que c'était la faute des caractéristiques de la salle du conseil qui faisait qu'on avait l'obligation, enfin qu'ils étaient obligés d'avoir en fait une régie pour chaque conseil municipal. Et donc pour l'instant, ils arrêtent. Et le but, c'est d'installer des caméras fixes pour pouvoir le refaire plus tard pour moins cher. Voilà, j'aimerais bien voir. J'ai terminé. Désolée pour mon nez bouché. Désolée pour les petits bruits de chauffe-eau. Et puis, je prends tous vos retours et je vous souhaite d'ici là, des belles fêtes de fin d'année.